Musique Musique L'enjeu de la journée, c'est de présenter justement tous les essais qui ont été réalisés à la sablière, à la fois au partenaire qui est la coopérative CAVAC qui est basée en Vendée, et puis également aux différents fabricants d'aliments coopératifs et éleveurs qui sont sur le secteur. Vous vous étiez là, c'est quoi ? Normalement, on m'avait dit à Dominique qu'on devait venir à plusieurs de la CAVAC. Est-ce que ça vous dit d'être chef de groupe ? Je vous sens bien. Non mais après moi je connais l'élevage puisqu'en fait je suis technicien qui passe sur le marché. Donc du coup là on va bientôt commencer le tour, on fait des groupes de 10 à 15 personnes. On nous a proposé de rentrer dans les fermes pilotes, moi puis Anthony. Donc moi je suis rentré en tant qu'angraisseur, Anthony en tant que naisseur. C'est vraiment découvrir une nouvelle façon de travailler dans l'agriculture. Et en travaillant dans les fermes pilotes, ça va permettre d'essayer les produits pour les hôtes. Aujourd'hui c'est le but, c'est de faire découvrir aux autres éleveurs que le produit marche et que nous on en est content et qu'on ne veut pas l'arrêter. Les gens ils s'intéressent beaucoup à ces produits là aujourd'hui. Ils se rendent compte que c'est l'avenir quoi. Au-dessus de 25 degrés et en-dessous de 25 degrés, température de thermoneutralité pour les truies, on va dire autour de 20. On a collé ces sondes sur les oges, donc clairement près de la tête des truies, près de là où elles vont manger pour vraiment avoir un état des lieux de qu'est-ce qui se passe en élevage. Là où on considère que le stress thermique devient vraiment significatif, il y a un impact au-dessus de 22. On considère significatif au niveau du 25. À un stress thermique, on sait qu'on va avoir un potentiel d'amélioration. Le regard des personnes que j'ai vues et des personnes que je connaissais, qui sont du groupement ou hors groupement ou des voisins, ont été épatés. Épatés du travail qu'on a accompli. Épatés de l'envie qu'on a d'aller de l'avant avec les autres fermes, l'Allemand. Ils posent des questions, ils participent en donnant leur savoir. Les gens, ils vont dire chez eux, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça, et ça permet à tous les autres d'apprendre des choses. On sort carrément de notre métier, physique, chimie, waouh ! Ça date, il y a quelques années, mais je m'y replonge parce qu'il y a un intérêt quand même. Il y a un intérêt écologique, il y a un intérêt financier aussi, il y a un intérêt pour le bien-être de nos animaux. Non, il faut vraiment aller dans cette voie. On avait énormément de problèmes en nurserie, des pertes multiples et surtout de l'œdème. Et à ce moment-là, on mettait beaucoup, beaucoup d'antibiotiques. Et Dominique, du jour au lendemain, il me dit, on arrête tout, on ne met plus rien, plus d'antibiotiques. On met du devicel. Franchement, la première fois, la première nuit, j'ai dit, c'est pas possible. Ça va être pire de tout. Et en fin de compte, on a vu une amélioration quand même. Ça ouvre des portes, même sur des marchés, parce que quand on va dire à quelqu'un qu'on n'utilise plus d'antibiotiques, qu'on utilise des bactéries qui vont soigner les animaux, c'est un gros point fort pour vendre des produits. Si on fait ce pas en avant, je pense que le consommateur sera réceptif. Sous-titrage Société Radio-Canada